vous m'avez demandé sur facebook et dans les messages privés si je pouvais vous donner les réglages pour les stickers mais bien entendu que bien entendu je peux vous les donner il y a deux types de réglages pour moi il ya le réglage qui va faire qu'on va passer à travers tout le papier stickers que ce soit l'autocollant lui même et la feuille de protection et là c'est la découpe que vous voyez en bleu puisque on va le faire plus tard dans les leçons on va faire des autocollants comme ça qu'on va pouvoir mettre dans notre classeur ce sont des petites pages d'autocollant qu'on mettra dans notre classeur et donc ces autocollants ce que je fais c'est que évidemment la page en entier je la découpe plus profond pour que ça passe à travers tout c'est la découpe bleu et les stickers en eux mêmes c'est la découpe rouge et là c'est ce qu'on appelle le kiss cut ça veut dire qu'on va juste découper la première couche qui est la couche de papier autocollant voilà j'espère que je me suis bien fait comprendre et donc les réglages les voici les voilà donc pour le contour bleu le contour qui passe à travers tout la lame est sur 3 la force est de 16 et la vitesse est de 5 il n'y a qu'un seul passage voilà pour les stickers donc le kiss cut comme on appelle ça la lame est sur 1 la force est de 6 et la vitesse est de 6 si vous avez des stickers un peu plus compliqué que ceux ci n'hésitez pas à diminuer la vitesse petite précaution d'usage aussi si si vous avez une toute nouvelle lame mais que dans vos réserves il vous reste une ancienne préférez peut-être fait d'abord un test avec l'ancienne parce qu'il se peut que quand vous avez une toute nouvelle lame elle coupe trop j'ai déjà eu le coup souvenez vous j'ai fait des stickers pour des des planeurs et des agendas il y a quelques années et j'en ai fait des tout plat tout plat et et un jour j'ai essayé avec une nouvelle lame mais franchement c'était la cata donc voilà favoriser une lame peut-être un peu plus ancienne pas une lame foutue évidemment sinon ça va pas fonctionner mais une lame qui a déjà un peu servi voilà voilà j'espère que ça vous aura aidé je vous dis à bientôt pour la prochaine leçon à bientôt